Salut, je vous retrouve dans cette seconde vidéo de la série consacrée aux textures où je vais vous montrer comment les dessiner sur les yeux et obtenir cet effet de brillance. Si vous n'avez pas vu la première vidéo où je vous donne des conseils et les techniques pour réussir vos textures, allez la voir pour que vous ayez toutes les informations. Voilà, prenez un crayon et je vous retrouve devant la feuille, à tout de suite. Je vous retrouve devant la feuille où vous voyez que j'ai déjà fait le cadrage et le contour de l'oeil puisque l'exercice c'est de vous montrer comment placer les textures. La première étape et l'une des plus importantes je trouve, c'est le placement des repères. Le placement des repères, des ombres, des textures et des reflets sur l'oeil. C'est très important sinon vous risquez de rater toutes les étapes. Simplifiez-vous les tâches, simplifiez-vous la vie pour avoir un dessin qui soit le mieux réussi possible. Placez-les sur le blanc de l'oeil, sur l'iris et sur les pupilles. Si vous ne le faites pas, vous risquez de passer à côté de la brillance. Et c'est ce qui embellit l'oeil. C'est dans la seconde étape qu'on va pouvoir commencer à placer les valeurs. Mais comme dans le processus des valeurs, eh bien on va d'abord placer un aplat de valeurs pour séparer les deux parties. La partie qui se trouve dans l'ombre et la partie qui se trouve dans la lumière. Ici, on fait une bi-tonalité. La bi-tonalité, ça veut dire deux valeurs. Une dans l'ombre, une dans la lumière. Puis, c'est dans la troisième étape qu'on va pouvoir réellement commencer à entrer dans le vif du sujet. Puisque c'est dans cette étape qu'on commence à représenter le volume, la profondeur, les textures et l'effet de brillance. Démarrer en représentant les valeurs les plus sombres de l'oeil. Que ce soit sur les extrémités, sur l'iris et également dans la pupille. En même temps, on va faire le lien entre l'iris et la pupille en dessinant les textures. Pour ça, je vais faire un zoom sur l'oeil. Vous voyez qu'il y a des fils noirs qui relient le contour de l'iris à la pupille. Eh bien, vous allez vous servir de la pression du crayon pour représenter, pour dessiner ces fils noirs qui servent de texture finalement à la pupille. Et ça va apporter un peu plus de réalisme sur l'oeil. Passez-y du temps. C'est la partie qui est la plus longue de tout le dessin. Il y a également des points et des trous noirs dans l'iris. Eh bien là, vous allez vous servir du processus des valeurs pour vous rapprocher progressivement de ces points noirs. Et une fois que vous y êtes, vous appuyez avec votre crayon pour créer ces points noirs-là. Observez attentivement. Passez-y du temps. Il y en a énormément. Faites en sorte de bien les faire. Mais surtout, ne touchez pas à la lumière. C'est ce qui va apporter de la brillance. Également, vous allez remarquer en observant qu'il y a des reflets. Ce sont les reflets des cils. En plaçant ces reflets-là, vous allez apporter l'effet de brillance. Tout l'ensemble que vous mettez en place dans l'étape 3 va apporter non seulement les textures, mais aussi l'effet de brillance. L'effet de brillance est placé sur l'œil, mais c'est en même temps que vous devez le travailler pour que tout le dessin soit parfaitement intégré. Passez-y du temps. Placez toutes les valeurs les plus sombres qui doivent être placées et observez attentivement chaque texture. Vous voyez qu'à la fin de la troisième étape, le dessin n'est certes pas terminé, mais on a déjà commencé à obtenir cet effet de brillance et les textures, ce qui rend l'œil déjà très beau. Dans la quatrième étape, vous allez progresser un peu plus sur l'effet de brillance. Sur la lumière qui se trouve au-dessus à droite de l'œil, vous allez placer tous les reflets des cils. Observez bien la courbe des cils pour que le volume soit parfaitement respecté. Placez aussi le fil blanc que vous retrouvez en bas de l'œil. Pour ça, utilisez la gomme mit de pin ou le stylo gomme. Pour le reflet des cils, faites attention à ce qu'il ne soit pas trop sombre. Pensez bien qu'on est dans la lumière et dans la lumière, il n'y a pas de valeur trop sombre. Donc, faites attention à ce que les cils restent assez clairs. Dans la cinquième étape, on va intégrer les cils à l'œil. Commencez d'abord par les cils supérieurs, ensuite placez celles qui sont en bas de l'œil. Pour que les cils soient bien intégrés à l'œil, observez bien leurs courbes et leurs directions. Dans la sixième étape, vous allez terminer d'embellir le dessin puisque vous allez terminer par les valeurs les plus sombres sur l'extrémité gauche de l'œil et dans la pupille. Voilà, dites-moi dans les commentaires comment est-ce que vous vous dessinez les textures et quel est votre plus gros problème dans le dessin. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Vous en avez marre de stagner ? Vos progrès sont trop longs ? Vous voulez gagner du temps pour apprendre à dessiner ? Savoir construire correctement un dessin ? J'ai réalisé une formation gratuite de 1h dans laquelle je vous apprends toutes les bases du dessin. On va voir ensemble comment construire un dessin en utilisant les formes simples et géométriques. Utiliser les contours pour dessiner les vraies formes d'un objet. Avoir les bases pour dessiner les ombres et les lumières. Cliquez sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo et vous recevrez l'information dans votre boîte mail. Je vous souhaite une excellente journée. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501